Bonjour, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Je dis, hé, les bonnes actualités sont les bonnes actualités seulement. Famille, c'est fort qu'on formule aujourd'hui encore. Je dis, hé, le capitaine Ibrahim Traoré, je dis, il va nous tirer. Je dis, l'ayant ne peut pas dormir. Tiens, je dis, il est en train de vouloir construire encore une usine de traitement de résidus minières au niveau du Boutina Faso. Demain, il va déposer la première pièce. Oui, 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 pas nous. Ce n'est pas facile. L'usine sera construite au niveau de Ouagadougou, au niveau de Kosodo. Famille, c'est chaud. Donc, on va lire le communiqué qu'ils ont donné. Il dit, communiqué de presse. Ouagadougou, 22 janvier 2024. Tout de suite, là, il vient de lancer ça. Donc, il dit, usine de traitement de résidus minières. Le chef de l'État lance les activités demain. Le président de la transition, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, présidera ce mardi 23 janvier 2024 la cérémonie officielle de lancement des activités de l'usine de traitement des résidus minières dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou. La mise en service de cette usine répond au choix stratégique du gouvernement de la transition de renforcer les captations des ressources minières ainsi que leurs résidus. L'essor de l'industrie attractive dans notre pays génère des tonnes de résidus dont le traitement n'était jusqu'alors pas pris en compte par la chaîne de valeur. Dans l'optique de combler ce vide et renforcer la plus-value de l'exploitation minière au service de la souveraineté économique du Burjina Faso, il est apparu nécessaire de trouver des voies et des moyens endogènes pour récupérer entièrement les métaux contenus dans les résidus minières de type charbon fin, scori, cendres et concentrés acidiques. Donc l'usine de traitement de résidus minières s'inscrit dans la vision du président de la transition de conférer à notre pays une vraie souveraineté à partir des solutions endogènes. Je dis, famille, c'est fort comme formule. Je dis, le pays sera industrialisé. C'est ça qu'on appelle vraiment un pays qui est souverain, qui est en voie de développement. 100% Burjina Faso, je dis, c'est fort comme formule. Demain, on va déposer la pierre pour la construction. Le capitaine de la fierté, de la dignité, de l'honneur, c'est ce président-là qui voulait en fait jouer avec le peuple. Hein? C'est ce président-là, les imbéciles, les inconscients-là voulaient jouer avec le peuple. C'est ce président de vision. Quelqu'un qui est visionnaire, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui pense à son peuple et à son pays. C'est ça, des apatries, des idiots, des inconscients ont voulu mettre fin. Hé, 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 je dis, je répète, abat les politiciens, abat les déstabilisateurs, abat les chiens pourris du Burjina Faso, abat tous ces manipulateurs, politiciens, politiciens qui sont au niveau du Burjina Faso et à l'extérieur. Abat la manipulation, abat tous ceux qui seront là pour comploter contre le capitaine Ibrahim Traoré, contre la transition, contre le peuple du Burjina Faso. Abat, 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 que vos ancêtres vous retrouvent, que vos ancêtres vous rappellent à son sensible. Voilà, c'est ça, abat. Hé, oh, en tout cas, famille, fiers, fort comme Formol. Voilà, c'était l'information qu'on voulait se donner. La patrie ou la mort, nous vaincrons jusqu'à destination finale. J'ai dit, c'est la première que j'ai ajoutée encore. Il y a d'autres encore qui viennent. Hé, c'est fort, hé. Famille, restons concentrés. Voilà, merci beaucoup. Excellente journée à tout le monde. Fort comme Formol seulement. Au suivant. Hé, c'est ça qui est là, les bonnes informations. Merci.